coucou vous j'espère que vous allez bien ça fait mais tellement longtemps que je vous ai pas parlé désolé voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne un petit peu décédé depuis un bail voilà je reviens aujourd'hui pour une vidéo speed build mais ça va être surtout une vidéo papotage discussion voilà j'avais envie de parler avec vous de vous donner des news voilà vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai disparu depuis un moment même si j'ai de temps à autre donner des news dans l'onglet communauté de la chaîne voilà si vous voulez vous pouvez aller vous pouvez aller regarder un petit peu ce que j'ai raconté mais voilà je comme je sais que tout le monde ne voit pas ces messages j'avais envie d'un petit peu vous expliquer de loin en large et en travers ce qui se passe dans ma vie pour l'instant et pourquoi j'ai disparu on va dire de youtube pour l'instant voilà donc je ne vais pas discuter par rapport à la part que je suis en train de rénover d'ailleurs c'est le 17 maison du piment je vous le mettrai dans la galerie dès que possible voilà mais j'ai surtout envie de parler avec vous et de vraiment vous expliquer ce qui se passe donc on va commencer dans le vif du sujet je vous avais du coup informé il ya en octobre en octobre je pense que j'avais trouvé du boulot j'ai trouvé un travail à temps plein en contrat à durée indéterminée donc je suis bien concrètement je je suis paris pour l'avenir il ya pas de problème mais voilà vu que je suis en temps plein avec jamais presque jamais par mois un week-end de complet d'affilé c'est à dire que j'ai comme je travaille en boutique j'ai mon dimanche évidemment vu que les boutiques sont fermées mais j'ai une fois de temps en temps une fois par mois on va dire mon samedi de congé sinon c'est dans la semaine que j'ai mon autre jour de congé donc autant vous dire que c'est un petit peu complexe de maintenir un rythme régulier pour les vidéos concrètement si j'avais deux jours de congé un week-end réel ça serait beaucoup plus facile on va dire parce que je concrètement ce que je ferais c'est que je tourne un jour et je monte le lendemain mais là du coup comme je travaille la veille et le lendemain d'un jour de repos c'est un petit peu compliqué d'autant plus que je suis toujours crevé après une semaine de boulot et que j'ai que un jour de repos concrètement je passe mon jeu ma journée à dormir à me reposer j'ai pas spécialement l'envie de tourner quoi au caisse ça m'arrive de temps à autre mais voilà je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard je ne je n'ai pas pu réellement tourner les fois où j'en avais aussi justement mais donc voilà avec le boulot c'est hyper difficile de garder un rythme sur youtube même un rythme pseudo régulier on va dire quand je dis pseudo régulier c'est limite une vidéo toutes les deux semaines ou une vidéo par mois là même pas j'y arrive pas concrètement je travaille depuis octobre et j'ai sorti quoi je ne sais pas trois vidéos de vidéos je ne sais plus c'est pas grand chose et j'avais prévu des choses qui ne sont jamais arrivé ben voilà donc concrètement c'est un petit peu la galère voilà mais j'ai j'ai bon espoir de réussir à reprendre un petit rythme prochainement mais alors pourquoi est ce que toutes les fois où j'ai voulu tourner et que je n'ai pas pu c'est simplement parce que j'ai des problèmes de santé qui sont apparus au début de mon contrat de travail donc c'est à dire que j'avais depuis quelques années des douleurs dorsales qui apparaissaient de pendant la nuit de temps à autre une fois tous les x mois j'en sais rien enfin c'était ça allait je me disais simplement que je devais faire du sport n'est ce pas quand on a mal au dos on se dit fou fou enfin quand on a mal au dos et que c'est entre guillemets musculaire tu te dis je vais juste faire du sport et me muscler le dos ben non en fait ce n'est pas ça du tout il faut aller chez le médecin il se trouve que au début de ma première semaine de travail le samedi je travaillais normalement mais je me suis retrouvé aux urgences pourquoi parce que je me suis réveillé en pleine nuit avec des douleurs au dos qui était insoutenable insoutenable réellement j'ai cru que j'allais mourir je je vomissais je fin c'était un enfer je ne savais plus tenir mon sac je ne savais plus mettre de veste c'était horrible donc je me suis retrouvé aux urgences avec des perfusions dans des douleurs tout ce qu'on veut on trouvait pas du tout d'où venait mon problème on a regardé monde où il n'y avait pas de problème on a fait des prises de sang tout ce que vous voulez il n'y avait pas de problème mais le médecin qui s'est occupé de moi a eu le nez creux et m'a dit aller faire une une échographie des voies biliaires et du foie pour voir si ça serait pas lié à ça et du coup bah c'est ce que j'ai fait j'ai demandé à mon médecin ce qu'il en pensait il a dit oui autant tester c'est quand même pas normal ce qui vous arrive du coup j'ai été faire une échographie des voies biliaires et donc qu'est ce qui arrive quand je fais cette échographie eh ben on découvre que j'ai des calculs à la vésicule biliaire alors on entend souvent parler des calculs aux reins les pierres aux reins mais on parle pas souvent des calculs à la vésicule biliaire et ce qu'il y a avec les calculs à la vésicule biliaire c'est que ça ne se traite pas du tout de la même façon que les calculs aux reins les calculs aux reins ça se traite assez facilement on peut dire soit ça part tout seul soit on fait des des du laser soit on opère enfin je crois qu'il ya différentes manières de s'en occuper de traiter ça mais pour ce qui est des calculs à la vésicule biliaire il faut enlever la vésicule donc voilà moi j'étais là à apprendre que je dois retirer ma vésicule si je ne veux plus avoir de risque de douleur parce que ça peut arriver n'importe quand et d'autant plus que là je commençais à voir des crises de douleurs beaucoup plus rapprochées les unes des autres qu'avant c'est à dire que avant je pense que j'ai ça depuis très très longtemps ça arrivait une fois tous les x mois même une fois par enfin c'était assez sporadique c'était très très espacé j'avais aussi des espèces de qui n'était pas des douleurs mais des crises de d'impression de compression qui je pense était lié à ça mais voilà les crises de douleurs commençaient à vraiment se rapprocher vachement c'est à dire qu'en l'espace de une semaine j'en avais eu deux quoi concrètement dont une qui m'emmenait aux urgences et de là donc je commence mon petit chemin pour commencer à prévoir cette l'opération donc octobre on découvre ça novembre j'ai rendez vous avec un chirurgien on prévoit tout on prévoit l'opération voilà ça a été prévu pour janvier je continue ma petite vie j'ai plusieurs crises qui apparaissent de novembre à janvier même plusieurs qui m'ont encore emmené aux urgences pour avoir des antidouleurs en perfusion parce que je ne pouvais pas je prenais des antidouleurs en cachet mais comme je vomissais de douleurs pas je les gardais pas donc ça n'agissait pas donc je crevais de mal voilà donc c'est pour ça que ça m'amener jusqu'à ce point aux urgences pour avoir des antidouleurs en perfusion donc concrètement pour vous dire les jours où je me reposais je me tapais une crise de douleur donc je n'arrivais pas à tourner de vidéo et de temps à autre ça arrivait en semaine alors je vous dis pas l'état dans lequel j'étais pour travailler le lendemain donc voilà c'était c'était cocasse c'était vraiment cocasse c'était difficile comme période du coup voilà maintenant j'ai été opéré le 18 janvier c'est fait on l'a enlevé les premiers jours c'était assez difficile parce que j'avais vachement mal on va pas se le cacher je pouvais rien faire d'ailleurs je suis en convalescence jusqu'au 18 18 février concrètement c'est un mois de repos un mois où je peux rien porter vraiment sinon je risque d'avoir des problèmes des problèmes internes je ne saurais pas vous dire lesquels parce qu'on m'a pas vraiment expliqué je vous avoue que les termes scientifiques médicaux on oublie mais donc voilà vous savez un petit peu tout ce qui a eu ces derniers temps j'ai eu ça j'ai des problèmes familiaux enfin voilà et ce qui me rend super triste que juste avant de commencer mon nouveau taf j'avais commencé ma seconde chaîne une chaîne où j'avais décidé de parler dessin donc de vraiment mettre tout ce qui est speed draw speed paint dessus de parler de 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 faire des petites petites pseudo vlog on va dire des vaux qui nous mouche dessine et autres enfin une chaîne un petit peu mon petit studio on va dire où je parle d'autres choses que des jeux vidéo plus mes passions autres donc le dessin la lecture et autres bon je suis pas encore arrivée à la lecture que j'ai pas pu continuer à tourner des vidéos c'est ça m'ennuie vachement parce que j'avais vraiment en tête que j'allais réussir à avoir un petit rythme sur cette chaîne et sur l'autre en même temps en même temps que le boulot mais avec tout ce qui s'est passé mon problème de visicule le temps ma femme ma gestion du temps au boulot et chez moi j'ai vraiment réussi à rien faire à pratiquement pas sortir de vidéo et ça m'en super triste mais maintenant que je n'ai plus ma vésicule oui super je n'ai plus de risque d'avoir des douleurs qui m'empêcheront de dormir qui me tueront pas enfin je veux dire ça me tuait tellement que pour pour que ça m'empêchait de faire quoi que ce tournée suivante quoi donc je veux dire maintenant je vais récupérer des week-ends réels où je vais pouvoir potentiellement reprendre les tournages montage de vidéos etc etc j'ai également comme projet de peut-être déménager cette année on planifie ça on réfléchit et je pense qu'une fois que j'aurai déménagé je reprendrai petit à petit les live également sur twitch parce que je vous avoue que ça me manque extrêmement j'ai adoré faire ça mais voilà j'ai pas retrouvé le temps pour en faire et je vis au dépend d'autres personnes ici c'est un petit peu difficile de gérer tout ça donc voilà mais sinon je crois que je vous ai tout dit également j'envisage potentiellement ça dépend de ce que vous me direz si vous avez envie ou pas qu'on fasse ça j'envisage d'ouvrir un serveur discord pour pouvoir garder un contact avec vous un petit peu plus on va dire régulier parce que les vidéos on va pas se le cacher je vais pas être hyper régulière non plus mais je me dis que si je fais un petit serveur discord avec vous je pourrais vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe si je tourne si je reprends les lives si il se passe des trucs que je dois reporter une vidéo ou autre je me dis que ça peut être pas mal et ben ça peut être pas mal pour vous également de pouvoir discuter entre vous et aussi si vous voulez me proposer des idées peu importe qu'on ait un petit contact régulier et pluriel que sous les commentaires ou en dm insta voilà je me dis que ça peut être une bonne aisée pour réussir à avoir un contact régulier donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez peut-être que je ferai un petit sondage que je vous mettrai dans la description ou quoi mais voilà n'hésitez pas à me dire dans tous les cas nous avons l'onglet communauté donc je mettrai toutes les infos aussi en général là quand il y aura des grosses infos que je dois vous informer sinon c'est sur insta en story et voilà je crois que je vous ai tout dit que je vous ai tout raconté et du coup bah voilà j'espère vraiment pouvoir réussir à prendre un nouveau rythme de réussir à retourner plus de vidéos plus souvent normalement mes problèmes se sont calmés donc j'espère réussir à le faire on y croit on y croit en tout cas ça m'aura fait plaisir de revenir vous voir vous parler ça faisait tellement longtemps vraiment c'est ça va faire deux trois ans que je suis sur youtube je ne sais plus exactement ça fait depuis 2019 que je suis sur youtube et vraiment c'est une de mes passions et j'espère pouvoir continuer à rester sur youtube pendant longtemps encore voilà voilà d'ailleurs si vous avez des suggestions de jeux que vous aimeriez voir en vidéo ou autre si vous avez envie de voir autre chose que du sims si vous avez envie de voir certains trucs sur les sims ou autre n'hésitez pas à me le dire également en commentaire et on en reparlera à d'autres moments si jamais on ouvre un serveur on en reparlera mais voilà donc j'attends vos réactions vos réflexions commentaire là dessus je pense que je vais vous laisser n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme je vous dis avec ce que vous en pensez à laisser un petit pouce bleu à vous abonner ça fait toujours toujours super plaisir et n'hésitez pas à activer la cloche parce que si j'étais régulière ça serait pas utile mais concrètement là je suis pas régulière donc n'hésitez pas à l'activer pour ne pas louper les prochaines vidéos et là dessus je vous laisse et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt